Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreuses et si nombreux. Ça fait toujours chaud au cœur. L'objectif aujourd'hui c'était de vous présenter comment on développe la compétitivité, comment on accélère l'émergence du gaz renouvelable grâce aux actifs du digitaux et l'industrie numérique. La filière du gaz renouvelable fait face à plusieurs enjeux qui sont évidemment des enjeux traditionnels, des projets énergétiques, renouvelables ou non. C'est l'acceptabilité, l'accès au réseau énergie, les modes de financement de ceux-ci. Particulièrement la filière du gaz répond aux enjeux de la valorisation des déchets qui sont des contraintes grandissantes, qui sont des contraintes légales aussi pour certains et particulièrement à des problématiques d'accès au réseau. Le gaz renouvelable se fait à partir de déchets que vous allez capter sur l'ensemble des territoires. Souvent en zone rurale, de faible densité, où les réseaux de gaz sont peu présents. Donc le développement de cette filière est quand même très largement conditionné par ces éléments-là. Et c'est ce que nous, dans notre modèle chez Data Farm, on a souhaité traiter. Comment répondre à cet enjeu-là en apportant une solution qui soit intégrée, un modèle innovant. On va prendre des technologies existantes, mais être capable d'intégrer ça pour faire émerger des solutions locales, territoriales qui vont permettre de capter et de valoriser les déchets là où ils sont, tout en produisant l'énergie verte pilotable nécessaire à la transition et qu'on se consommera sur place grâce à des services qu'on va amener sur place. Donc les services digitaux et les actifs digitaux qui seront produits sur place. Notre modèle intégré va permettre d'une part de valoriser les déchets pour produire du gaz renouvelable en sécurisant ces déchets auprès des agriculteurs, auprès des agro-industriels, également auprès des collectivités. On va qualifier le meilleur procédé, donc on est agnostique de la technologie, nous sommes des intégrateurs. Donc s'il s'agit de biodéchets, on s'orientera avec des technologies de méthanisation qui sont plus matures. Il y a également la pyrogazification qui aujourd'hui est moins développée par absence de subvention, mais qui commence à gagner en maturité et qui sont des solutions qu'on souhaite intégrer pour produire un gaz renouvelable qui pourra être tantôt autoconsommé dans nos data centers sur place ou bien ultérieurement, après développement, amortissement de nos installations, qui pourra être épuré pour être injecté dans les réseaux qui pourront arriver plus tard. On peut sortir nos projets sans même avoir le réseau, mais l'ambition sera à terme de pouvoir injecter ces réseaux et fournir du gaz. On a une dimension management de la performance comme toute activité industrielle qui va permettre de superviser, d'optimiser nos infrastructures, mais aussi de piloter nos énergies. C'est à dire qu'à tout moment, on peut se dire qu'on suspend les activités du data center pour favoriser l'injection dans les réseaux électriques, puisqu'on aura transformé préalablement ce gaz en électricité pour le consommer dans les data centers et contribuer à l'équilibrage des réseaux, qui sont des gros enjeux, qui sont complètement exacerbés par les ENR dites intermittentes solaires et éoliens. C'est donc la nécessité d'avoir des énergies qui soient pilotables et qui peuvent être appelées au moment où on a besoin d'énergie complémentaire. Et donc d'avoir nous, en tant que producteurs de gaz, la capacité de produire en permanence, mais de choisir notre client, notre exutoire en fonction du moment le plus opportun, donc en priorité nos data centers, mais éventuellement l'électricité si le moment le permet. Puis enfin, de promouvoir des ancrages qui sont territoriaux avec des unités qui vont capter les déchets sur un territoire de quelques dizaines de kilomètres pour limiter le transport des déchets. Évidemment, ça ne fait aucun sens que de produire du déchet et de devoir la cheminer sur 200 ou 300 kilomètres pour aller les valoriser dans des unités qui sont énormes, industrielles et où on va dépenser autant de carburant, d'argent et puis d'émissions CO2 et de pollution diverses et variées pour valoriser des déchets. Il faut que ça reste vraiment dans une économie circulaire, circulaire, donc le plus local possible. Voilà, c'est vraiment l'enjeu qu'on s'efforce de traiter chez Data Farm Energy. Concrètement, comment ça se passe ? C'est que nos installations, elles sont modulaires et évolutives. On a une solution qui est intégrée, qui va se faire à plusieurs niveaux avec premièrement le cœur du procédé de gaz. Donc là, rien de nouveau. On prend juste des technologies qui sont matures. On les intègre. On a sourcé, sécurisé des gisements de déchets en amont. Donc tantôt des biodéchets pour la méthanisation, tantôt du déchet bois pour la pyrogazéification. On peut avoir des sites conjoints. Typiquement, quand on discute avec des collectivités, ils sont en charge de capter à partir de 2024 vos poubelles alimentaires et de les valoriser. Mais ils sont aussi déjà en train de collecter vos déchets verts, les déchets bois, les déchets de vieux meubles, etc. Et ils ne savent pas forcément comment les valoriser. Le recyclage est très limité. L'enfouissement du bois, pas forcément très vertueux, de plus en plus interdit. Et puis la valorisation énergétique dans les unités de valorisation énergétique, les UVE qui produisent de l'électricité, on n'a pas forcément les meilleurs rendements. Donc ça, c'est la première étape. Dans un second temps, on va co-générer ou tri-générer ce gaz pour produire conjointement de l'électricité et de la thermique, chaud ou froid. C'est la différence entre co-génération et tri-génération. La tri-génération, on rajoute un échangeur thermique qui nous permet de transformer l'eau chaud en froid. Ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de nous dire que si on n'a pas de réseau gaz, on est capable de transformer en un nouveau vecteur énergétique. La problématique, c'est que pour que ce soit rentable, il faut qu'on puisse vendre systématiquement l'électricité et la thermique. La thermique, c'est extrêmement compliqué. Quand on est en milieu rural, il n'y a pas de réseau de chaleur, il n'y a pas de réseau de froid. Et c'est là où le principe de l'autoconsommation, c'est-à-dire être à proximité d'un industriel qui consommera l'énergie sera extrêmement intéressant. Sauf que tous les industriels ne sont pas à proximité immédiate. Alors à nous de chercher un industriel qui pourra nous accueillir. On peut trouver dans un schéma extrêmement vertueux où un agro-industriel va produire des déchets et consomme de l'énergie. Donc il nous donne ces déchets sur place, dans un rayon très proche et on lui restitue immédiatement l'énergie soit en gaz renouvelable brut, soit transformée après co-génération. Là où ça devient encore très intéressant, c'est que malgré tout, c'est limité. Les opportunités sont limitées. Tous les industriels ne sont pas encore sensibles. Même s'ils sont sensibilisés aux problématiques de l'environnement, il y a quand même une rationalité économique qui parfois les bloque. Pourtant, ce qui fait beaucoup de sens, c'est de se dire et si je faisais venir un service, un industriel qui consomme de l'énergie directement sur notre site, couplé à la méthanisation, couplé à la pyrogazification. Et c'est là où le data center entre en jeu. Donc nous, on a décidé de vraiment, traditionnellement, une unité de gaz, ça inclut la production de gaz elle-même et la co-génération. On a décidé de rajouter un étage avec le data center et on va faire du waste to energy to data et on va être capable de se dire que même si on n'a pas de gaz, de tuyaux de gaz de GRDF, tout de suite, il pourra venir après. Même si on n'a pas un industriel qui est capable de nous autoconsommer et l'électricité et la thermique, nous, on est capable de l'autoconsommer et d'exporter de la data sur un métier du data center qui est extrêmement spécifique et qui est, qu'on a qualifié de sorte à être tout à fait adapté à nos limites énergétiques. Il est évident qu'une unité qui est toute seule et isolée du réseau électrique, elle n'aura jamais la même continuité de service que si vous vous branchez à la prise chez vous. La prise chez vous, vous avez 24 heures sur 24 parce que c'est un réseau électrique qui raccorde plusieurs producteurs et que vous ne voyez pas l'intermittence du solaire, l'intermittence de l'éolien, les problématiques qu'on peut avoir sur la disponibilité du service. Donc nous, on a pris une activité de calcul pour des transactions d'actifs digitaux qui permettent de s'effacer, d'être suspendu. Si on a une panne, une maintenance, ce n'est pas grave. Ce n'est pas des données de santé qui sont critiques et qui nécessitent une disponibilité H24. Ce n'est pas grave. On a perdu un peu de productivité, mais ça ne met pas en péril notre activité. Donc tout l'enjeu, il est là. Et puis enfin, raccorder et envoyer de la data à travers de la fibre ou exceptionnellement des connexions satellitaires qui seront plus onéreuses. Mais c'est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre que de faire venir des infrastructures gazières, des tuyaux GRDF tirés sur 10 ou 15 kilomètres. Donc tout l'enjeu, il est là. Et enfin, la partie activité digitale parce qu'on va valoriser de l'électricité, du froid, parce qu'on va valoriser tout le pilotage de la production. C'est capable d'être très rémunérateur et de prendre et de se substituer à des modèles de financement qui sont basés uniquement sur les subventions. On crée de la valeur, de la forte valeur ajoutée. Et l'objectif, c'est que dans nos modèles intégrés, on soit capable de financer ça, non pas à travers la vente de mégawatt-heure finalement, à travers la vente d'un service digital qui aura consommé du mégawatt-heure. Ce qui est enfin complètement intéressant, c'est de se dire qu'on a un système qui est intégré où on va faire la chasse autant que possible aux énergies fatales, aux chaleurs fatales, qui est un des gros enjeux. La cuve de méthanisation, la pyrogazification vont utiliser de la chaleur, plutôt basse température, pour pouvoir maintenir la cuve et la réaction de méthanisation, la pyrogazification pour pouvoir sécher le bois, pour avoir un meilleur rendement énergétique. Pourquoi acheter de l'énergie quand dans ma co-génération ou dans mon dotacenter, mes ordinateurs renvoient de la chaleur. Ici, j'ai de la chaleur très élevée. Si je travaille conjointement avec un industriel, je peux lui en renvoyer une partie pendant l'hiver où il en a besoin. Pendant l'été, c'est cette même chaleur que j'envoie dans l'échangeur thermique qui va me faire du froid. On utilise des échangeurs à absorption, très haute température, va donner très faible température, suffisante pour maintenir mon dotacenter. Le dotacenter va renvoyer de la température entre 30 et 40 degrés, relativement faible température, mais qui sont parfaitement adaptées au séchage du bois, séchage des foins si on doit travailler avec un agriculteur, chauffage de serre si on doit travailler avec d'autres types d'agriculteurs, ou préchauffage des cuves de méthanisation. Après, ce sont des installations qui sont au cas par cas en fonction de l'écosystème dans lequel on s'intègre, en fonction du type de déchets, du type d'installation, du type d'industriel ou d'agro-industriel avec qui on pourrait travailler. Ce sont vraiment des projets clés en main et ad hoc en fonction de l'environnement dans lequel on est. Mais le principe reste le même. On installe l'ensemble de ces modules et on essaye de faire une chasse aux énergies fatales et une véritable symbiose entre ces deux univers industriels. Donc, c'est la première partie qui expose comment nos unités sont modulaires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont également évolutives. Data Center est en format container. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une première phase de cinq ans moyenne. C'est vraiment l'objectif qu'on se fixe, pendant laquelle on va mettre l'installation, on va déployer l'installation complète. On a une rémunération qui est assurée par le module de co-génération et ou Data Center en fonction du pilotage qu'on a entre les deux, comme je vous le disais, permet de maximiser notre rémunération. Ça permet d'avoir une forte valorisation, un amortissement rapide de nos infrastructures de gaz qui sont le cœur de notre procédé et d'être indépendant des réseaux. Pendant ces cinq ans là, charge à nous de faire venir. On va essayer de ne pas se mettre trop loin quand on choisira un site, mais de enfin obtenir le raccordement GRDF. Et à ce franchir mon unité de data center et l'envoyer sur un second site de gaz. Et là, je peux refaire la même chose. Je garde mon installation historique de gaz qui peut dès lors injecter dans le réseau à prix stable, piloté, compétitif face à ce qui se fait traditionnellement dans le gaz renouvelable où les prix sont très élevés, compétitif face à du gaz fossile qui est quand même sur une tendance croissante, même si on ne retrouvera pas les... Enfin, je ne pense pas que les prix de la crise russe se stabilisent, mais on ne reviendra pas au prix de 20 euros le mégawatt heure de gaz comme on l'avait avant la crise. Donc voilà, notre ambition, elle est de pouvoir sortir un gaz vert avec des garanties d'origine incluse aux alentours de 50 euros. Ça, c'est extrêmement compétitif. Si en plus, on est en mode d'autoconsommation avec un industriel qui serait à proximité. On s'émancipe de certains coûts d'acheminement qui introduisent encore de la compétitivité. Donc, dans la seconde phase et pour les 15 à 20 ans de la durée de vie de l'installation, on a déjà amorti. Notre coût de revient du gaz est beaucoup plus compétitif. Il repose sur les coûts de maintenance, d'exploitation, sur le coût de gestion des intrants des poubelles qu'il faut traiter. On a un module de gaz amorti. La co-génération s'en va, comme je vous disais, et le data center peuvent être réattribués sur un second site. Le coût du gaz est plus compétitif. Et là, on peut soit se connecter au réseau qui serait venu d'ici là, soit continuer en autoconsommation avec un industriel ou le pire du pire. On garde notre data center parce que pas d'industriel, pas de réseau, mais on continue à valoriser du déchet et à produire ceci. Ce que ça permet de proposer comme valeur à l'ensemble des interlocuteurs, selon qu'ils soient agriculteurs, qu'ils ont des déchets à valoriser, c'est vraiment assurer de façon pérenne des revenus complémentaires pour eux sur la production de leurs déchets qui ont une haute valeur énergétique, que ce soit en biodéchets pour les grandes cultures ou que ce soit pour les déchets bois en agroforesterie qu'on passerait en pyrogazéification. Côté à l'autre bout de la chaîne, on a les collectivités qui ont un véritable enjeu de faire soit par obligation légale, soit par simple contrainte d'espace, d'enfouissement, de valorisation, de pouvoir valoriser l'ensemble des déchets qu'ils ont collectés et de leur apporter des solutions qui sont locales, territoriales et qui jusqu'à présent étaient assez peu compétitives. Donc souvent, ils le finançaient sur des deniers publics, donnaient des délégations de services à des grandes entreprises qui exploitaient. Nous, grâce à ce modèle-là, où on va coupler l'activité digitale avec le data center, on a l'ambition d'être propriétaire de tout ça. On a l'ambition d'être propriétaire de l'énergie et de la revendre. On a l'ambition de la vendre à un prix garanti fixe. Nous, ce dont on rêve, ce n'est pas de vendre de l'énergie au spot. Et puis tous les trois mois, tous les trois ans, les industriels reviennent et subissent la fluctuation du cours du marché. L'ambition, c'est de trouver ces industriels-là et de leur faire des contrats d'achat à long terme. Comme ça, c'est déployé dans l'électricité avec des contrats qu'on appelle des pipillés et de les décliner sur le gaz avec des gaz pour chase agreements et de leur dire achetez-nous le gaz maintenant pour 15 ans. On vous garantit les prix et nous, ça nous garantit la production, ça nous garantit la stabilité. Et on est capable de le faire en deux étapes. La première étape, on amortit rapidement, comme je le disais, grâce au data center. La seconde étape, on leur fournit ça. Puis enfin, il y a le prisme. Enfin, du coup, j'ai un peu répondu à ça en expliquant ceci. Mais il y a le prisme de l'industriel qui, lui, va être extrêmement sensible à cette visibilité et la maîtrise de ces coûts d'énergie. Donc voilà, en quelques mots, on va valoriser les déchets organiques avec des modèles circulaires, des contrats à long terme qu'on pourra proposer notamment aux industriels avec des types gaz pour chase agreements. Évidemment, de la décarbonation. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore très mature chez nous. Mais comment on va valoriser les externalités positives de la méthanisation ? La méthanisation, ce n'est pas seulement de la production de gaz. C'est de l'évitement de carbone, de l'évitement de pollution. Tout ça est cadré par des mécanismes qui sont en cours de réflexion avec différents organismes. On appelle ça les PSE, les paiements pour services environnementaux. Comment on crée de la valeur, de l'impact positif ? Comment on va éviter aux collectivités d'acheminer leurs déchets sur 300 kilomètres, de payer cher, d'avoir des émissions ? Tout ça, ça se valorise dans la décarbonation et les activités de PSE. Surtout, on apporte cette indépendance. On peut d'ores et déjà valoriser du déchet sans attendre et sans être tributaire de GRDF sur lequel on n'a honnêtement aucune prise. Enfin, ni nous, ni les très grands. Il ne faut pas se leurrer. Compétitivité des revenus, implantation des territoires et puis l'accélération du développement par la production de ces actifs digitaux qui apportent des nouveaux éditoires, des nouveaux modes de financement et qui permettent d'accélérer ceci et nous de concentrer aussi tout un pool d'investisseurs qui vont diriger leurs investissements, soit parce que ce sont des sociétés d'investissement, soit parce que ce sont des industriels de l'énergie qui ont un intérêt à sécuriser de l'énergie avec nous, donc à quelque part pré-investir pour avoir une fourniture privilégiée. Et on en revient, la boucle est bouclée avec les gas purchase agreements. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme dans lequel on s'implante pour proposer ceci. Voilà pour la présentation qui ne durait pas une heure. Ça vous laisse la place pour plein de questions. Si vous en avez. C'était extrêmement limpide, c'est ça? Ou alors vous n'avez rien entendu, il y a trop de bruit ambiant. Au premier rang, une question peut-être? Je voulais juste savoir la durée des contrats que vous pouvez espérer sur la production de données, toute la partie data avec des gens qui achètent ce type de service. Vous avez parlé de 5 ans tout à l'heure, est-ce que la visibilité est limitée à 5 ans ou ça peut être beaucoup plus long? Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut l'entendre. En fait, on est plutôt limité par la durée de vie des installations informatiques qui, elles, ont une durée de vie qui est bien moindre qu'une infrastructure en dur. Donc moi, mon data center, il a une durée de vie. Le data center container lui-même, il peut être dimensionné pour beaucoup plus longtemps, mais les ordinateurs à l'intérieur, le matériel informatique, on est plutôt sur des périodes de 3 à 5 ans. Donc après, il se pose la question de se dire comment est-ce que ça vaut le coup que je réinvestisse dans toute une flotte d'ordinateurs pour rallonger? Donc si je veux avoir une approche qui soit aussi rationnelle en termes de coût d'investissement et d'analyse de cycle de vie de mon installation pour être complètement green dans mon approche, je ne peux pas m'amuser à réinvestir systématiquement. Bien sûr, j'ai des coûts de maintenance, j'ai des coûts d'entretien et comme ça. Et en l'occurrence, sur ce marché-là, on est plutôt sur des cycles très très courts. Donc on a une vraie force commerciale qui va s'évertuer à vendre ses services qui sont par période plutôt de 1 à 2 ans. Mais je n'ai pas encore suffisamment de retour d'expérience pour vous dire on a tant de contrats qui sont de courte durée, de longue durée ou autre. Mais on a des contrats plutôt courts sur cette partie-là. C'est pour ça qu'on fait le choix de ne le limiter qu'à 5 ans. Il y a une contrainte matérielle et puis c'est un exercice commercial qui est peut-être rémunérateur mais très lourd à mettre en oeuvre. Donc nous, notre ambition, c'est de produire le gaz. Et on a cette astuce, entre guillemets, de l'actif digital qui va nous permettre avec un peu de sport, beaucoup d'énergie, de booster la rémunération. Mais après, on se dit, on revient à notre métier de base et on s'achète de la sérénité et de la visibilité avec des contrats d'énergie à 15 ans. C'est clair. Merci. D'autres questions ? Je suis désolée, je suis arrivée très tard et je certainement... Je recommence, on a une heure encore. C'est à la rigueur. Non, non, surtout pas. Mais le sujet m'interpelle pas mal. Je voudrais juste être sûre d'avoir compris. Vous installez des dispositifs dans des collectivités aussi pour distribuer le gaz aux riverains, entre autres, aux acteurs du secteur ? Alors, le métier de l'énergie est très... Enfin, on ne sera pas distributeur aux riverains. Nous, on va produire les énergies. C'est soit on l'autoconsomme, nous, dans notre data center, soit avec un industriel qu'on trouverait, soit on va aller voir Engie ou des gros acteurs comme ceci qui vont nous racheter notre énergie. Charge à eux d'aller le distribuer à travers le réseau. Notre métier, ce n'est pas d'aller faire du B2C. C'est un métier qui est très différent. Mais comme ça se fait dans l'électricité, comme ça se fait déjà dans le gaz, si vous regardez l'électricité, il y a une ribambelle d'acteurs petits et moyens qui se sont connectés au réseau et qui vendent de l'électricité à EDF ou même à Engie ou à d'autres. Charge à eux d'aller le distribuer. Par contre, on vendra de l'énergie avec des garanties d'origine qui permettront à tout un chacun, des industriels ou des particuliers, de se dire, oui, je vais payer mon électricité peut-être un peu plus cher, mais je contribue à la transition. Typiquement, ce que vous faites aujourd'hui, si vous avez une fourniture électrique chez Enercop, votre électricité est 10 à 15 % plus chère parce que vous avez la garantie d'origine. C'est-à-dire que vous avez la certitude que ce n'est pas produit à partir du nucléaire, sans dire que le nucléaire est mal ou autre, ou pas par rapport à des électricités, des centrales de pointe, charbon ou autre. Non, c'est tout ce que vous avez dépensé en plus et tracé vers du financement d'énergie renouvelable. Dans le gaz, il y a un fournisseur qui s'appelle Equateur, E-K-W-A-T-E-U-R, qui fait la même chose. Donc vous payez votre gaz un peu plus cher, c'est-à-dire que peut-être un acte citoyen ou convaincu à date parce qu'on n'est pas encore obligé de le faire, mais c'est de se dire, je contribue au financement des énergies renouvelables et je les paye un peu plus cher sur mes factures. Je suis le cousin GRDF. Juste en complément de ce que disait monsieur aujourd'hui avec la fluctuation des prix du gaz, on constate, si vous êtes particulier, que parfois, certains jours, notamment via l'offre d'Equateur, le prix du gaz vert est moins cher que le prix du gaz conventionnel. Ce qui était particulièrement vrai quand on a eu les pics des prix du gaz en août. Là, le gaz est redescendu ces derniers temps, mais en fait, ça a surveillé. Si vous êtes un particulier, ça a surveillé en ce moment. Voilà. Et sinon, effectivement, comme disait monsieur, il y a de la co-génération qui est possible pour faire de l'électricité verte. Sinon, le réseau passe quand même et amène jusqu'au fournisseur. Si vous êtes un particulier, vous pouvez acheter du gaz vert ou de l'électricité verte aujourd'hui, directement via les unités de biométhane, par exemple, pour le micro. C'est intéressant de dire ça. Avec plaisir. D'autres questions ? Ou d'autres remarques ? Vous êtes chez GRDF, c'est ça ? C'est pour ça que j'étais intéressé que vous avez des questions après. D'accord. D'autres questions ? À part si vous voulez nous envoyer le CV, votre CV. C'est très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on peut conclure. Un mot pour la fin ? Juste pour vous donner quand même une mise à jour de notre société. On est une société assez jeune. On a un premier projet pilote qui sort en Normandie. à la fin de l'année. Des chances que, comme tous les projets, ça glisse un peu sur janvier, mais bon. Là, on n'a pas notre propre unité de méthanisation sur ce projet pilote. On s'est couplé à un agriculteur qui, aujourd'hui, lui, produit déjà sa propre électricité qu'il injecte sur le réseau. L'électricité est acheminée par Enedis. C'était des vieux contrats à l'époque où c'était encore compétitif de le faire avec les obligations d'achat. Mais lui, pour illustrer typiquement le problème, c'est qu'en fait, c'est une grosse exploitation laitière. Il pourrait produire deux fois plus de biogaz. Mais Enedis lui dit « Moi, je ne sais pas renforcer la ligne. Je ne sais pas exporter. » Et de l'autre côté, EDF lui dit « Mais moi, je ne rachète pas l'électricité additionnelle parce que ça coûte quand même une fortune. Pas EDF directement, mais aux subventions. Comment je fais ? » Et il a déjà les cuves qui sont surdimensionnées. Donc, il pourrait réellement produire du gaz. Il lui manque le client et le contrat d'achat. C'est là où venir installer un data center dans un conteneur, ce n'est pas une très grande emprise pour lui. Ça rajoute une deuxième co-génération qui est un deuxième conteneur et on lui rachète. On commence avec une phase pilote où on va avoir 120 kilowatts électriques. Actuellement, il en a 500. Si ça marche bien, on passe à 500, on double complètement la capacité. Là, il y aura sans doute des aménagements sur ces cuves en plus. Et là, on fera du co-investissement. Puis, plusieurs projets sur de la pyrogasification et des captages de déchets bois, notamment en Ile-de-France. Donc, ce sont pour l'instant des lettres d'intention. Il faut encore qu'on sorte les projets. Mais voilà, sur du déchet bois, de palettes ou autre. Et l'Ile-de-France, c'est un territoire énorme qui produit beaucoup de déchets. C'est à suivre. Merci en tous les cas.